Hop, c'est fait, et je vais directement passer aux questions des auditeurs. Je vois tout d'abord qu'il y a Vivien, fidèle militant de Normandie, qui lève la main, et je n'ai pas dit Bretagne cette fois, je lui laisse la parole. Alors non, je ne suis pas Breton. Bonsoir Alexandre, bonsoir Victor, bonsoir Thomas. Moi je voudrais déjà apporter un témoignage par rapport au militantisme de terrain, comme beaucoup doivent le savoir. Je suis assez actif pour le Parti de la France sur le terrain, bien sûr, et je ne me cache pas, j'affiche ma photo, mon nom, et bien sûr je colle des autocollants en plein jour. Je ne me cache pas la nuit pour afficher nos idées politiques tout simplement, parce que quand on a des convictions, on assume jusqu'au bout, et ce n'est pas les menaces des abrutis, des pourritures d'antifa, ou de l'extrême gauche, qui me fera reculer pour mes idées, et pour essayer de faire avancer les idées du Parti de la France. Moi je voulais aussi dire que ceux qui tapotent derrière un téléphone ou derrière un clavier sont ceux toujours qui ouvrent leur grande gueule, mais qui ne sont jamais actifs sur le terrain, ou en réunion, on ne les voit jamais. Comme disaient Thomas Joly et Victor, c'est les premières personnes qui savent se la ramener, mais qui n'ont aucune façon de s'afficher, affichées derrière un pseudo, savent critiquer ceux qui vont sur le terrain, sur le disant qu'il est inutile de coller des autocollants sur des réverbères ou sur des poteaux, ou coller des affiches, ou essayer de faire avancer des idées dans des débats. Sachant que moi aussi je suis investi, engagé dans ma ville politiquement, avec l'étiquette de droite nationale, dans des instances qui sont juste en dessous du conseil municipal, j'essaye de faire avancer les idées, et de bloquer tous les projets complètement tarés, par rapport à l'immigration, par rapport à plein de choses. Et j'ai obtenu des victoires quand on sait manœuvrer les choses. J'ai obtenu, par exemple, de bloquer des subventions pour faire avancer un pôle demandeur d'asile, logement. Donc quand on a des convictions et des couilles, on fait avancer les choses. Moi j'avais juste une question par rapport à vos deux invités, Alexandre. Quelle solution, quelle idée vous aurez pour faire transformer un sympathisant qui est presque prêt à basculer du côté du militantisme, mais qui reste bloqué par exemple, soit prendre sa carte au Parti de la France, ou l'emmener sur le terrain pour qu'il n'ait pas peur de s'afficher. Voilà, c'est la question du soir. Et je voulais rappeler à Thomas Joly et au Parti de la France, la bonne solution par rapport au fait de la neutralité, par rapport au conflit israo-palestinien et arabe qui se passe à l'autre bout du monde, qui ne concerne pas la France. Merci en tout cas pour cette prise de position, et c'est la meilleure pour le seul parti en France qui prend cette position. Merci à vous, et bonne soirée Thomas, Victor et Alexandre. Merci beaucoup Vivian. Merci beaucoup Vivian, très beau message. Alors Thomas Joly, comment quelqu'un qui est au bord de passer du côté obscur de la force, si j'ose dire, du Parti de la France, on peut faire pour l'aider à nous rejoindre ? Eh bien, moi je lui dirais, c'est d'écouter le forum du Parti de la France, de regarder les entretiens du Parti de la France, et de se dire, est-ce que j'ai envie de militer avec ces gens-là ? Et en général, ce qui fait basculer les gens, c'est de nous rencontrer. Voilà, en général, les gens ne sont pas déçus. Donc s'il a l'occasion, d'ailleurs, sans vouloir m'avancer, parce que Vivian, je ne sais pas s'il est encore au courant, mais je vais venir, je ne sais pas si dans les semaines ou dans les mois à venir, mais il va y avoir quelque chose d'organisé par Bruno Hirou en Normandie, donc je pense dans le Calvados, donc ça évidemment, Vivian sera tenu au courant. Et donc voilà, je propose que la personne dont parle Vivian vienne, me rencontre, mais pas que moi, rencontre Bruno Hirou, et rencontre, voilà, qu'il soit confronté à un moment de camaraderie militante, et en général, pour quelqu'un qui est déjà presque convaincu, eh bien ce n'est pas du tout compliqué de franchir le pas et d'adhérer. Et je crois que le simple fait de nous rencontrer, alors je ne dis pas parce qu'on a un charisme extraordinaire, et qu'on va se mettre, voilà, comme quand on rencontre son chanteur préféré, quoi que ce soit, non, ce n'est pas ça. Mais quand il va voir, ne serait-ce que la simplicité des cas du Parti de la France, la convivialité, voilà, nous quand on se retrouve au sein du bureau politique, on est aussi une bande de copains. Voilà, on a coutume de dire que le nationalisme, c'est une amitié. Eh bien, il faut que cette amitié transpire, transparesse, dans les réunions politiques et militantes. Une réunion politique n'est pas forcément rébarbative. Voilà, il peut y avoir des moments sérieux et des moments conviviaux, où on se retrouve autour d'un repas, autour d'un pot, où on peut discuter, on peut rigoler, on peut chanter, on peut blaguer, voilà. C'est ça le militantisme politique, et moi, c'est ça le Front National que j'ai connu quand je suis arrivé dans ce parti politique au milieu des années 90. Donc voilà, je dirais à cette personne qui est à deux doigts de basculer du côté obscur de la force, venez nous rencontrer. Merci, merci beaucoup Thomas pour votre réponse. Je donne maintenant la parole à Donald Burkdorfer. Donald Burkdorfer, vous avez la parole. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton bleu au milieu de votre écran. Bonsoir à tous. Justement, je m'étais juré de ne plus parler de la question du régionalisme, parce que j'en ai parlé dans plusieurs émissions. Et moi, je prends conscience que le plus grand danger en ce moment, c'est l'immigration européenne, et pas le système jacobat d'intimisation forcée. On veut franchiser tout le monde de force, comme j'avais rappelé. C'est que vous, les nationalistes, parfois vous confondez ce qui est du domaine de la nationalité administrative et ce qui est du domaine de l'identité ethnique. Parce que pour moi, pas toute région historique du Royaume de France est forcément française, car le sud de la France, l'Occitanie, ont une identité beaucoup plus hispanique que française. À mes yeux, il suffit de regarder leur architecture, leur type de cuisine ou la langue occitane, qui est beaucoup plus proche du catalan que du français. Et ensuite, moi, je dénonce quand même un mensonge, j'en suis sûr, auquel vous-même vous y croyez, c'est qu'il serait impossible de faire cohabiter culture régionale et nationale. En ce moment même, je suis au milieu du pays circulant en Transylvanie, où je vous parle. C'est-à-dire que c'est un bout de Roumanie, mais de culture Magyar. Et là-bas, on a mis en place le bilinguis, c'est-à-dire que pour respecter l'identité ancestrale des minorités Magyar, ils ont les cours en Magyar à l'école, ils peuvent parler en Magyar entre eux. Et on peut même parler Magyar dans l'administration, où on fait en sorte qu'ils apprennent le Roumain pour communiquer avec les populations romanophones qui partagent le même état-nation qu'eux. Et je voulais parler du préjudice de la suppression des langues régionales en France. Il y a le cas de l'Alsace ou la Moselle, où les germanophones sont passés de 90% à 30%. C'est un grave préjudice, car l'Alsace et la Moselle sont beaucoup plus proches culturellement de l'Allemagne, linguistiquement et même économiquement, qu'ils le seraient de Paris. Pour nous, c'est beaucoup plus important de savoir communiquer avec les voisins du Bas-de-Württemberg, de la Sars ou de la Suisse du Nord que les voisins qui viennent de Paris, parce qu'on est quand même plus proches de Bâle, de Francfort et tout ça, que d'Orléans ou de je sais où. Et pareil pour ceux de la France, en supprimant l'osage de l'Ottitan, qui est une passerelle entre le français et l'espagnol, on a créé un mur au niveau de la communication et des échanges économiques entre les habitants du Périnée français et les habitants du Périnée espagnol. Et moi, ma deuxième observation, c'est à propos du conflit palestinien, ça serait une question. Si vous avez remarqué en Israël, vous avez 50% des Juifs qui sont plutôt d'un type oriental sur le physique et 50% des Juifs qui sont plutôt de type nordique avec des cheveux blonds. Et je me demande, dans ce qu'on appelle l'idéologie antisioniste de l'extrême gauche, s'ils ne vivraient pas les Israéliens en tant qu'hommes blancs parce que certains seraient un peu trop blonds à leurs yeux. si vous allez à Tel Aviv ou à Jérusalem du côté des populations hébrophones, les têtes blondes, ça ne... Bon, je crois qu'on a compris. On ne va pas revenir là-dessus. Donald, merci. Voilà, on ne va pas non plus en parler pendant des heures. Voilà, pour revenir à l'éternelle question du régionalisme que Donald, dont vous nous parlez systématiquement à chaque émission, moi, j'ai trouvé une réponse parfaite d'Yvan Benedetti lors de son Fafon Curious que je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube. Alexandre Inger lui demande français ou corse et il répond français parce que corse. Voilà, on n'oppose pas les identités régionales, ce sont les identités locales, les identités provinciales, les identités régionales qui font la nationalité française. Donc, il faut arrêter de nous casser les couilles avec les identités régionales qui, soi-disant, seraient brimées, oppressées par la nation française. Voilà, c'est tout. Nous sommes français parce que nous sommes picards, parce que nous sommes bretons, parce que nous sommes normands, parce que nous sommes corse, parce que nous sommes basques. Voilà pourquoi nous sommes français. Donc, il faut arrêter avec cette vieille lubie régionaliste qui est de systématiquement opposer la nation française à nos identités régionales, locales, qui ont forgé la France, qui ont forgé le peuple français. Donc voilà, Donald, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre réponse très belle sur le régionalisme. Je laisse maintenant la parole à The Last Autarch. Je le prononce très mal et après sera à 10 mai, je crois. Hop, The Last Autarch, nous vous donnons la parole. On nous entend guère ? Enfin, de mon côté, moi, j'entends rien. Vous entendez quelque chose, cher Thomas, cher Victor ? Ah oui, on entend bien. Ah, de mon côté, j'entends rien. Bah écoutez, débrouillez vous sans moi. Bah de mon côté, j'entends pas. Donc, bah, faites-le à ma place. On entend rien, on entend personne parler. Ah, j'ai compris, on entend bien. Ok. Bah The Last Autarch, je vous recoupe la parole et je vous laisse régler votre petit souci et vous poserez votre question après, il n'y a pas de souci. Donc, c'est au tour de 10 mai et ensuite, ce sera au tour de Franck. 10 mai, je vous donne la parole. Bonsoir. Justement, j'aurais une question, c'est par rapport au militantisme. Là, c'est pas par rapport à convertir un simple adhérent au militantisme. Là, c'est vraiment pour, là, je parle plutôt pour convertir des normies à notre cause. Alors, j'ai cette tendance à parler extrêmement franchement quand on parle de politique, même quand je sais qu'il y a des gauchistes avec moi. Alors là, j'y vais à fond. Je sors même les mots qu'on ne peut pas dire sur YouTube. Et je suis impressionné que quand on parle de manière aussi directe et crue, en étant très factuel, même les normies, même les gauchistes, au final, ils disent, ouais, bon, c'est vrai que finalement, tu n'as pas si tort que ça. Et je vais savoir ce que vous en pensez de cette stratégie-là. Est-ce qu'il faut être bourrin, comme peut l'être, par exemple, Pierre-Nicolas Nups dans les émissions ? Ou alors, est-ce qu'il faudrait mieux y aller à Tathion pour convertir le plus possible de golems à notre cause ? Merci. Je pense qu'il ne faut pas forcer sa nature, qu'il faut y aller comme on le sent. Moi, honnêtement, j'ai des amis qui sont hyper bourrins. Moi-même, je l'ai été un moment. Là, je suis un peu plus soft parce que quand on a un engagement, on a tendance à pondérer aussi certaines positions qu'on peut avoir parce qu'on transfère beaucoup d'énergie dans l'engagement en lui-même, dans l'engagement politique. Donc, on se sent un peu moins obligé des fois quand on est en soirée avec des normies, avec des amis, d'en faire des tonnes. Mais c'est une excellente remarque que tu fais. C'est une excellente question. Globalement, je pense que les différentes stratégies se valent. On a la chance de vivre à une époque où nos idées, on le vend en poupe et on est globalement bien reçus après quelques bières quand on parle un peu franchement, un peu franc du collier. Moi, honnêtement, je n'ai jamais eu de mauvaise expérience. Quand un peu bourré, je me permettais, comme tu disais, de parler avec des mots interdits sur YouTube, ça ne m'a jamais vraiment amené d'ennui. Au contraire, des fois, ça décoince des gens qui pensent être les seuls à penser ce qu'ils pensent et qui viennent vers vous un peu comme si vous étiez un psy, en mode, putain, je ne suis pas seul au monde, merci, tu t'appelles comment, vas-y, je prends ton numéro, il faut qu'on se revoie et tout. Mais les différentes approches valent, c'est un peu intéressant aussi d'y aller un peu doucement, de prendre le temps de connaître les gens, de leur parler comme tu dis, des mecs plutôt de gauche qui se posent des questions, qui n'aiment pas les racailles mais qui en même temps ont peur de se dire de droite ou d'extrême, de droite, globalement, c'est des choses qui se jouent à l'oreille pour moi, il n'y a pas de théorisation à faire dessus au-delà du nécessaire, il suffit juste d'être empathique, de voir les individus qu'on a en face de nous et d'être capable de s'adapter. De toute façon, on attirera des gens de qualité en étant authentique, en étant soi-même. Si on essaie à tout prix d'être commercial et de plaire à tout le monde, on sera souvent déçus des personnes qu'on a face à nous et je pense que les gens qui ont de l'expérience en politique pourront te dire la même chose. Merci Victor pour votre réponse. De mon côté, j'y vais aussi franchement, j'y vais franco, en général, mon style de parole plaît, en général, quand je m'adresse à des gens, je ne vais pas dire d'énormistes pour employer votre terme mais plutôt de gens LR, récemment, j'ai trouvé un LR dans mon cours de catéchisme, je lui ai parlé très franchement et ça lui a fait du bien. Il était super content, c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un qui disait ce qu'il pensait à profond de lui, bien sûr, il était choqué au début mais justement, le fait qu'il était choqué, ça l'a plus intrigué qu'autre chose. Du coup, il s'est approché de moi et du coup, on a parlé, etc. et il s'avère qu'il est complètement de nos idées. Après, ça ne marche pas sur tout le monde, il faut s'adapter à la personne aussi en face, évidemment. Mais je conseillerais plutôt la franchise sans forcément choquer pour choquer, il faut choquer parce qu'il y a une nécessité à choquer. The Last Autarch, je vais réessayer avec vous et ensuite, ce sera Franck. Faisons un petit test, The Last. Est-ce que nous pouvons vous entendre maintenant ? N'oubliez pas d'appuyer sur un petit bouton. Non, vraiment, oui. Ah, parfait. Bonjour, excusez-moi. Très brièvement, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai été pendant très longtemps une de ces personnes dont Thomas Joly parlait, c'est-à-dire faire de la métapolitique, être engagé de manière plutôt intellectuelle mais toujours très discret. Et puis, un jour, j'ai réalisé que ça menait à rien. Un, que passer mon expression, ne pas poser ses couilles sur la table pouvait effectivement ne nous faisait pas avancer. Et donc, j'ai pris ma carte au Parti de la France au mois de juillet me disant que si je pouvais un jour faire quelque chose, il faudrait mieux que je le fasse. Donc, j'ai basculé après un parcours assez long. Voilà, et quant à votre petit live que vous avez fait, le petit short que vous avez fait sur YouTube, Thomas et je ne sais plus si c'était vous-même, Alexandre, Thomas et je ne sais plus qui, il m'a fait littéralement hurler de rire. Voilà, merci. Avec grand plaisir et bienvenue au Parti de la France. Voilà, on espère que vous entendrez bien avec nos militants de votre région. Je vois que Victor, vous voulez intervenir ? Le second alcoolite sur la vidéo, c'était Bruno Yeroux, notre vaillant secrétaire général et responsable de Normandie. Absolument, et pas de Bretagne. Franck, c'est à Franck de prendre la parole. Ensuite, ce sera Antita. Franck, je vous donne la parole. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton. Parfait. Oui, vous m'entendez ? Parfaitement. Bon, d'accord. Donc moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. D'abord, je tenais à vous remercier tous au Parti de la France pour ce que vous faites. C'est vrai qu'en ces temps assez compliqués, je pense que c'est bien de voir des gens, comment dire, qui sont encore attachés à ce qui reste de la France malgré tout. Et écoutez, sachez que je regarde aussi souvent vos vidéos sur YouTube et vous voyez aussi que je vous suis aussi tous les jeudis soirs. Et jamais de ma vie, je n'ai été encarté à un parti politique, mais je pense sincèrement que je vais peut-être prendre ma carte au Parti de la France. Donc, écoutez, merci pour ce que vous faites et continuez malgré tout, malgré les difficultés. Écoutez, merci beaucoup, ça me touche profondément et vous êtes le bienvenu au Parti de la France si vous voulez prendre votre carte. C'est avec grand plaisir et a priori, je continuerai les vidéos malgré les difficultés et les risques qui nous pèsent. Effectivement. Merci beaucoup, Franck, c'était vraiment très agréable d'écouter cela. Je laisse maintenant la parole à Anita Bodibauer. Donc, Anita Bodibauer, je vous avais la parole. En appuyant sur le petit bouton bleu au milieu de l'écran. Entre le bouton vidéo et quitter. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver Anita... Oui, c'est ça, Anita. Bon, je crois qu'il y a quelques difficultés. Bon, dommage, peut-être que vous voulez répondre à Franck qui va adhérer alors qu'il n'a jamais fait partie d'un parti politique avant. Je crois que, voilà, c'est à force, parce que Franck est un habitué de l'émission et c'est à force de nous écouter, de nous connaître, de nous voir et j'espère qu'on le verra parce que rien ne vaut les rencontres, on va dire réelles, plutôt que derrière un écran. Et je crois que c'est justement en apprenant à nous connaître, pas personnellement, mais en apprenant, voilà, que tout le discours du Parti de la France qui n'est ni plus ni moins que celui du Front National des années 80 et 90, du Front National non-renié, est la bonne ligne et aussi est une ligne, on va dire, purement française et de grande sincérité politique. Et c'est justement par notre sincérité, par notre lucidité, qu'on arrivera à attirer le plus de gens possible. et le Parti de la France, on peut nous le reprocher quelquefois, en disant, ouais, mais vous êtes des bourrins, vous êtes des gens qui, voilà, c'est pas du front, c'est... mais nous, le but du Parti de la France, c'est pas de faire de l'entre-soi, de ne pas être, voilà, de se présenter comme une pseudo-élite réservée à quelques initiés, c'est d'être compris par le plus grand nombre, parce que notre pays est en danger, notre peuple est en danger de mort, en danger de grands emplacements, de substitutions, et bien le but, c'est d'éveiller le maximum de nos compatriotes, pas de sortir des discours alambiqués qui ne seront compris par une petite minorité, avec des bons mots, avec des allusions, avec des ellipses, avec des tournures, non, c'est pas du tout le discours du Parti de la France, parce que nous sommes dans une situation d'urgence, nous devons être compris par le plus grand nombre de nos compatriotes et en éveiller le maximum, nous ne sommes pas un parti replié sur nous-mêmes où, voilà, on ne souhaite que faire émerger ou former une élite, non, nous sommes un parti politique qui est ouvert sur l'ensemble de nos compatriotes et nous voulons en convaincre le plus possible, et également, nous voulons utiliser tous les moyens à notre disposition, donc même si ce soir, nous avons, voilà, envoyé quelques coups, quelques remarques vis-à-vis de certaines personnes que nous pensons être contre-productives pour la cause nationale, nous n'en pensons pas moins qu'il est nécessaire de rassembler un maximum de personnes de bonne volonté avec leurs spécificités, avec leurs avis, leurs conditions sociales, culturelles, parfois opposées, mais, voilà, on doit avoir, se rejoindre sur l'essentiel, et l'essentiel, aujourd'hui, c'est la défense de notre civilisation et de notre nation plurimillénaire, voilà, c'est tout, je ne vais pas dire que tout le reste est accessoire, bien sûr que non, mais, voilà, c'est quelque chose qui doit pouvoir rassembler un maximum de Français et qui doit pouvoir nous permettre de changer les choses, donc, voilà, c'est dans cet état d'esprit, dans cet esprit que j'invite, j'invite les gens qui nous rencontrent, à qui, voilà, notre discours plaît, à qui notre mode de fonctionnement politique plaît, eh bien, pour l'amplifier, de nous rejoindre, puisque l'adhésion, c'est un geste de soutien qui permet, voilà, un parti politique comme nous de pouvoir, avec peu de moyens, d'arriver à vivre, d'arriver à survivre déjà, d'arriver à vivre et surtout d'arriver à se développer, puisque je suis persuadé qu'au sein de la droite nationale, si moi-même et les cadres du Parti de la France avaient ne serait-ce qu'un petit accès médiatique, eh bien, nous pourrions facilement émerger, parce que beaucoup de gens se retrouvent dans notre discours, et par exemple, pour reprendre notre position de neutralité sur le conflit israélo-palestinien, eh bien, je suis certain que si j'avais accès à un ou plusieurs médias nationaux, eh bien, je suis certain que beaucoup de gens se retrouveraient dans notre position sur celle-ci et sur bien d'autres. Merci beaucoup Thomas J. pour votre réponse. Maintenant, je vais voir si Anita a réussi à réunir ce moyen de micro, et la personne suivante sera Vincent Noyer. Anita, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous arrivez à activer votre microphone ? en appuyant sur le petit bouton bleu au milieu de votre écran. Je reviens vers vous après, en attendant, je laisse la parole à Vincent. Vincent, vous êtes un fidèle également des émissions du Forum du Parti de la France. Vous avez maintenant la parole. Oui, bonjour Thomas Jolie. Je voulais juste savoir ce que pense ce Parti de la France, parce que en ce moment, nos forces armées n'arrêtent pas de faire de la pub, que ce soit la gendarmerie, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Est-ce que vous pensez que la baisse d'engagement des Français, du peuple, vient de l'éducation non patriotique en lien avec l'éducation nationale ? Je me pose beaucoup de questions là-dessus. J'aimerais bien voir votre avis, parce qu'il y a 15 000 d'émissions en gendarmerie, 10 000 en police. C'est vraiment la débandade dans la fonction publique. Et est-ce que l'immigration a un poids aussi là-dedans ? Alors, je vais répondre. Effectivement, il y a une crise des vocations, en tout cas pour les forces de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que les forces de l'ordre ne sont plus en capacité d'exercer leur mission de maintien de l'ordre du fait du lâchage systématique par leur hiérarchie, et par les autorités politiques dès qu'ils font, par exemple, l'usage de leur arme ou dès qu'ils ont le malheur de bousculer une racaille de dealers ou d'ébetiers. Donc, cette crise des vocations, elle peut tout à fait se comprendre. C'est-à-dire qu'on vous demande d'exercer un métier difficile et dangereux sans pouvoir ne serait-ce qu'avoir le minimum de légitime défense au sein de cette activité. Donc, ça peut tout à fait se comprendre que des policiers et des gendarmes démissionnent. Ensuite, l'éducation anti-patriotique et anti-nationale qui est dispensée au sein de l'école publique et même privée, il ne faut pas croire, enfin, en tout cas, pas privée hors contrat, mais privée sous contrat, eh bien, évidemment, participe au fait que les Français sont de moins en moins attirés par les métiers où il s'agit de défendre la patrie, en particulier l'armée. Malheureusement, en tout cas, pour la troupe, ceux qui se retrouvent à l'armée échouent à l'armée. Ils arrivent là faute d'avoir pu trouver un travail ailleurs. Malheureusement, c'est ça. Et ce sont des militaires qui me le disent, que le niveau de l'armée française est effroyable. Et je ne parle même pas du nombre d'allogènes d'afro-maghrébins qui s'engagent dans l'armée. Et ils s'engagent dans l'armée pas par amour de la France. Pour beaucoup, c'est parce qu'on leur dit à la mosquée d'aller bénéficier d'un entraînement militaire aux frais de la France et des Français. Voilà, parce que ça leur permet d'avoir une formation militaire à moindre coût et même en étant payé. Et maintenant, ils ne font même plus semblant. C'est-à-dire que les musulmans ont des dérogations pour pouvoir prier cinq fois par jour. Les repas sont halal. Et ça, ça se passe au sein de l'armée française. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et si des militaires ont le malheur de manquer de respect aux musulmans ou aux africains engagés dans l'armée française, enfin voilà, on va dire de français de papier, eh bien, ils se font évidemment sanctionner par la hiérarchie. Donc, c'est inquiétant. C'est-à-dire que, voilà, on a une armée réduite comme peau de chagrin par les différents gouvernants successifs qui, en plus d'être relativement réduite par rapport à ce qu'elle a été, tout le moins en nombre d'hommes et même aussi en moyens militaires, eh bien, il y a aussi ce risque avec, je crois que c'est l'équivalent de 30% des militaires sont d'origine extra-européenne. Et ça, c'est un très, très gros problème dans le sens où on peut douter de la fidélité d'une partie de ces gens. certains sont, évidemment, je ne vais pas tous les mêmes dans le même panier, mais certains sont évidemment des patriotes, enfin, voilà, qui sont prêts à mourir pour la France et d'autres, pas du tout. Et je pense qu'ils sont majoritaires au sein de ces halogènes qui sont dans l'armée française. Donc oui, c'est très inquiétant. Et évidemment, oui, le discours qui est depuis la maternelle jusqu'à l'université, le discours anti-national, anti-français, anti-patriotiques et même anti-militaires, évidemment, participe au fait de la crise des vocations dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Merci Thomas pour votre réponse. Écoutez, Anita, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez, Anita ? Anita, bon début ? Non ? Bah, tant pis. Écoutez, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup Thomas, je vous remercie beaucoup Victor pour avoir posé vos réponses à mes questions. Je vous remercie d'avoir été présent. Je suis désolé si j'ai animé avec une voix un peu malade, mais il est vrai que je dois reposer ma gorge. Je vous donne rendez-vous à Anita. Tu vois que le micro est allumé ? Non ? Faux espoir. Bon bah tant pis. Donc je vous souhaite évidemment une bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une autre émission du Forum du Parti de la France. et je vous donne rendez-vous aussi samedi 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Parti de la France. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, et à me dire ce que vous avez pensé de l'émission. Très bonne fin de semaine à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501